Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de mon coin lecture alors c'est une série qui m'a été et bien demandé sur instagram puisque j'y ai fait un petit sondage en demandant à ma petite communauté et bien si elle souhaitait que je lui fasse des retours sur mes lectures donc à la grande majorité ça a été un oui donc je m'exécute et quoi de mieux et bien pour démarrer cette série que de démarrer tout simplement et bien par mon top 3 de mes lectures de l'hiver 2022-2023 donc on va démarrer à présent ce top 3 par et bien la troisième place du podium qui revient à un roman jeunesse que j'ai découvert en automne dernier mais que j'ai eu véritablement le temps de lire que cet hiver pendant les vacances de noël et j'avoue que j'ai adoré le lire pendant cette période puisqu'il s'agit de magic charlie donc magic charlie de audrey alouette qui a donc été publié chez gallimard jeunesse et donc je vais vous lire la quatrième de couverture donc on peut voir un chat doué de capacité hors du commun et tout ignorer de l'existence des magiciens c'est le cas de charlie vernier jusqu'à ce qu'il découvre que sa grand mère pourrait être un membre éminent de cette société mais elle court un grave danger s'il veut la sauver et se sauver lui même charlie n'a pas le choix il lui faut devenir un apprenti magicien quand j'ai lu la quatrième de couverture puisque j'ai véritablement flashé en fait sur la couverture que je trouve très bien fait voilà elle a comme des reflets un petit peu en 3d j'ai adoré les illustrations je trouve sont magnifiques le premier tome s'appelle l'apprenti puisque dans ce tome là charlie vernier découvre ses pouvoirs et va se rapprocher d'un maître magistère qui va le former ça va pas se passer sans mal et c'est ça qui est intéressant c'est que son chemin en fait est semé d'embûches que rien n'est évident en fait pour ce personnage là qui découvre la magie et donc c'est pas un élu voilà c'est quelqu'un un petit peu de lambda mais qui se découvre tout ce patrimoine de magie tout ce monde de magie et tout ce que ça implique et ça c'est vraiment intéressant puisque je trouve que ça rend le personnage de charlie très profond et donc le deuxième tome s'appelle bienvenue à saint fouettard donc il est un petit peu plus conséquent que le premier donc faut savoir qu'on part sur des ouvrages d'environ 500 pages dans le deuxième tome charlie se retrouve emprisonné à la prison de saint fouettard dans le monde des magiciers avec son ami sapotille et donc je dirais qu'une grosse partie deuxième tome et bien c'est comment des jeunes magiciens plein de ressources et bien secret des amitiés absolument improbables et comment ils vont et bien sortir de cette prison et tout ça mêlé encore une fois de l'intrigue politique qui perdure et qui même prend en intensité donc il me tarde véritablement de lire le troisième tome et c'est véritablement des ouvrages que je recommande je les trouve je trouve qu'ils ont vraiment un côté très doudou très agréable donc je ne sais pas si le troisième tome je me le garderai pas d'ailleurs pour l'hiver prochain puisque là j'ai une énorme pile à lire pour le printemps donc je vous la présenterai d'ailleurs dans une autre vidéo si jamais ça vous dit n'hésitez pas à me le mettre en commentaire donc voilà pour la troisième place de mon podium la deuxième place de ce podium et bien j'avais envie de placer une trilogie dont le troisième volet n'est pas encore paru en français mais il devrait arriver courant 2023 donc je croise les doigts et je l'attends avec beaucoup d'impatience c'est une véritable découverte pour moi qui ne suis pas du tout attiré par les romances mais voilà plutôt par de la fantaisie médiévale voilà ça c'est vraiment ma cam et donc je suis tombé sur un post instagram c'était l'hiver dernier en novembre quelque chose comme ça novembre début décembre qui présentait cet ouvrage ci alors je pense énormément de gens le connaissent il s'agit enfin c'est le premier tome de la trilogie et il s'agit donc le sang et la cendre de jennifer armand trou est donc édité aux éditions de saxus moi je me suis procuré les éditions collector puisque c'est celle que j'avais vu en photo et qu'elle m'avait donné particulièrement envie donc vous avez la protection qui est comme ceci et la beauté de l'ouvrage est cachée dessous puisque pour le premier tome je vous le montre on est sur un ouvrage comme ça voilà avec une couverture rigide donc noir et argenté le deuxième tome quant à lui est blanc et doré donc on va voir ce qu'il nous réserve pour le troisième et donc le sang et la cendre je vais vous lire la quatrième de couverture mais je vous avoue que c'est pas ce qui m'a le plus parlé donc sur la quatrième de couverture il est écrit alors que la rivalité grandit entre deux royaumes ennemis depuis toujours une jeune femme dont le destin était tout tracé voit ses certitudes voler en éclats et plus que tout son coeur une pucelle choisi depuis sa naissance pour inaugurer une nouvelle ère de son royaume la vie de poppy n'a jamais vraiment été la sienne ses parents ont été tués quand elle était jeune et elle vit depuis reclus et surprotégé une vie solitaire sans être touché ni même regardé sans contact avec l'extérieur et avec un seul moment à attendre le jour de son ascension un devoir l'avenir du royaume tout entier repose sur les épaules de poppy mais elle n'est pas sûr de vouloir de cette destinée parce qu'elle a un coeur une âme et qu'elle préférerait combattre les créatures qui ont causé son malheur et quand oak un garde d'honneur chargé de la protéger jusqu'à son ascension fait irruption dans sa vie il remet en question ses croyances jusqu'à la tentation de l'interdit un royaume abandonné par les dieux et craint par les mortels un autre royaume déchu se soulève déterminé à reprendre ce qui lui est dû par la violence et la vengeance et alors que la menace se rapproche poppy est non seulement sur le point de perdre son coeur et d'être jugé indigne par les dieux mais aussi sa propre vie à mesure que tout ce qui constituait son univers s'écroule inexorablement et alors quand j'ai lu cette quatrième de couverture autant vous dire que les deux premières parties m'ont fait un petit peu peur je me suis dit oulala full romance par contre la partie sur le royaume un royaume en déclin avec un autre qui renaît un petit peu de ses cendres comme un phénix qui vient pour se venger donc une véritable intrigue politique moi c'est véritablement ce que j'ai vu je me suis dit tiens quelque chose de voilà de la médiévale fantasy avec une grosse intrigue politique je me suis dit banco on y va et donc c'est un ouvrage qui a été élu meilleur romance de 2020 et alors c'est un coup de coeur semble sans borne véritablement puisque et bien je ne suis pas fan de la romance mais cette trilogie du monde pour pour l'instant les deux premiers volumes que j'ai pu lire et bien m'ont fait adorer cet aspect romance mais parce qu'il est et bien porté par le personnage de poppy qui est une femme porte qui se découvre qui est pleine de traumas qui a une soif de vengeance c'est vraiment un personnage très complexe qui est vraiment très bien développé et qui est très bien joué de la part et bien de l'auteur c'est qu'arrivée à peu près au milieu de l'ouvrage donc je l'ai pas dit mais on est quand même sur des ouvrages assez conséquents puisque pour le tome 1 je crois qu'on est à quasiment 700 pages si je dis pas de bêtises oui voilà c'est ça on est quasiment à 700 pages pour le tome 1 et je pense qu'on est un petit peu plus pour le tome 2 oui voilà on est quasiment à 800 mais ce sont des ouvrages que j'ai dévoré je dirais tous les deux en trois semaines un mois grand maximum du moment où je les ai eu dans les mains je n'ai pas pu les poser l'histoire nous prend du moment où on commence le premier chapitre on n'a plus envie de quitter ces personnages là on veut toujours en savoir plus l'auteur a su véritablement par sa plume et bien nous emporter dans son monde dans cet univers et donc arriver à peu près à la moitié du premier volet on a un cliffhanger on se dit mais non mais c'est pas possible mais waouh mais on pensait pas que ça pouvait aller plus loin puisqu'on en apprend petit à petit sur le personnage de poppy et son environnement et donc on a un premier cliffhanger arrivé à la moitié de l'ouvrage où on a l'impression vraiment que notre cerveau ce est complètement retourné et on se dit mais non c'est pas possible et du coup forcément on veut en savoir plus et je crois que le le pire enfin le meilleur c'est à la fin du premier tome puisque dans les dernières pages véritablement du premier tome moi j'ai pris une véritable claque puisqu'on a vraiment un énorme cliffhanger qui remet en question tout ce qu'on a pu lire et tout notre comment dire tout ce qu'on a pu bâtir je veux dire dans notre imagination dans de ce qu'on a lu de ce personnage de son environnement tout explose en fait tout explose il n'y a pas d'autres mots et donc forcément on a envie de lire le tome 2 parce qu'on veut des explications on veut savoir ce qui va se passer et est vraiment la plume de l'auteur est absolument magnifique et elle nous s'embarque complètement donc je ne peux que recommander ces ouvrages qui sont pour moi une véritable réussite je ne vais pas en dire plus puisque mon but n'est pas de vous spoiler les ouvrages que je vous présente mais de vous parler davantage d'un ressenti alors la dernière trilogie que j'avais envie de vous présenter et qui est donc à la tête de ce top de mes lectures d'hiver pour le coup est vraiment dans de la médiévale fantaisie je dirais pure et dure donc c'est ce sont trois ouvrages donc il s'agit du don du sang et de l'âme de fiona mckintosh et alors ces ouvrages là je pense très sincèrement j'en suis intimement convaincu ils sont non seulement dans mon top de cet hiver mais je pense véritablement qu'ils font partie des lectures les plus marquantes que j'ai pu faire d'ailleurs ça c'est un autre sujet mais si vous souhaitez on pourrait en parler où ça pourrait même être le sujet d'une autre vidéo sait on jamais voilà les lectures les plus marquantes d'une vie je pense que ça pourrait être sympa et donc là véritablement cette trilogie là et magistral donc je vais vous lire rapidement la quatrième de couverture du premier tome donc il est écrit que à peine plus qu'un adolescent où il risque doit assumer le rôle pour lequel on le destiné depuis sa naissance commandant en chef des armées de morgravia une énorme responsabilité qui le conduit droit à la cour du prince sélimus ce dernier cruel despote qui se délecte de la souffrance des autres prend un malin plaisir à forcer son nouveau général à assister à ses divertissements malsains mais un geste de bonté envers une sorcière condamné au bûcher vaudra à will un don miraculeux ainsi que la colère de son seigneur et maître la guerre menaçant au nord où il doit obéir aux ordres du traître sélimus et se voit confier une mission suicidaire à la cour ennemie avec pour seule arme un mystérieux pouvoir dont il ne soupçonne même pas l'existence or s'il n'embrasse pas le dernier souffle de myrène il sera détruit et avec lui le pays qu'il a juré de défendre donc là déjà on part sur un gros programme de fantasy comme je les aime dans le premier tome en fait on va suivre will trisque donc ce général désarmé qui va se faire insuffler ce don du coup du dernier souffle par une sorcière condamnée au bûcher donc qui s'appelait myrène puisqu'il a eu un acte de bonté envers elle voilà ce que nous dit la quatrième de couverture et une fois qu'il a eu ce don l'histoire fait qu'il est envoyé et bien sur la partie nord du continent puisque apparemment il y aurait le roi du nord qui voudrait prendre les terres du sud donc voilà il est un petit peu envoyé aussi en mission en mission suicide pour défendre son royaume et donc moi ce que j'ai véritablement aimé c'est que voilà on suit les pérégrinations de will trisque c'est un héros qui se forge dans l'épreuve dans le mal mais également par des relations qui sont très belles qui sont très fortes et donc il va rencontrer dans le premier tome plusieurs personnages je n'irai pas plus loin pour pas vous spoiler mais ce que j'ai véritablement aimé et bien c'est que dans le tome 2 cette espèce de groupe plus ou moins de personnages qui se qui se forment il est complètement éclaté aux quatre vents et l'auteur a réussi pour moi un coup de maître puisque ces personnages là on va les suivre au travers du tome 2 et une grande partie du troisième tome aussi donc on va les suivre mais chacun de leur côté donc on va se retrouver avec un chapitre sur chaque personnage et donc on va suivre leur pérégrination jusqu'à la fin où il ya des moments où ils vont se retrouver puis se séparer enfin voilà je trouve ça magistral dans une oeuvre quand la forme et le fond et bien fusionne et sont d'une cohérence telle que l'un sert l'autre et donc en tant que lecteur on ne peut qu'être porté par une oeuvre pareille alors il faut savoir aussi que dans cet ouvrage qu'on n'a jamais le temps de souffler puisque en fait du moment où on est embarqué dans le début du premier tome et bien on part jusqu'à la fin du troisième et surtout à la fin du troisième moi j'ai eu un pincement au coeur puisque je ne voulais pas laisser les personnages j'avais développé énormément d'empathie pour will mais également pour voilà des personnages qu'on pourrait juger à la base comme secondaire mais qui ne le sont pas tant que ça une dernière chose que je tiens quand même à vous dire c'est que même à la fin du coup du troisième opus on s'aperçoit qu'on ne sait rien on ne sait rien de ce dont jusqu'à la dernière minute on ne sait rien de certains personnages vraiment juste dans les derniers chapitres et on les découvre ils se révèlent et même eux en fait ne se connaissent pas jusqu'au dernier chapitre et donc ça c'est c'est absolument magnifique parce que jusqu'au bout on nous garde quand même quelque chose à découvrir donc on ne peut pas se lasser d'une telle histoire d'une telle épopée et donc ça c'est véritablement trois ouvrages que je vous recommande cette trilogie est juste fantastique d'ailleurs pour à peu près tous les ouvrages moi je vous mettrai des liens en barre d'infos comme ça ce sera peut-être plus simple pour les retrouver mais en ce qui concerne les livres que je vous ai présenté dans cette vidéo si j'ai un conseil à vous donner et bien c'est de regarder sur des sites d'occasion c'était ma première vidéo lecture j'espère qu'elle vous a plu c'est pas un exercice évident d'ailleurs dites moi dans les commentaires si vous avez appris des choses si vous connaissez ces oeuvres et du coup quel est votre avis dessus puisque ça ça m'intéresse énormément de pouvoir en débattre avec vous dans les commentaires quant à moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo ciao